On est content de t'avoir, tu viens nous présenter cette BD, le dernier témoin d'Oura Dour sur Glane, l'histoire vraie de Robert Ebrasse. Robert Ebrasse, c'était ton grand-père, qui a donc été le dernier survivant de ce qui s'est passé de ce drame, l'un des drames les plus sombres de l'histoire de l'humanité, ça s'est passé le 10 juin 1944, 643 civils tués, et donc ton grand-père, le dernier survivant d'Oura Dour sur Glane. C'est un projet qui vous tenait à cœur à tous les deux, cette bande dessinée ? Avant, la bande dessinée, c'était effectivement un livre, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce que c'est le premier ouvrage qu'on a écrit tous les deux, c'est un ouvrage sur son histoire, sur sa vie et aussi sur la transmission, sur notre relation et l'adaptation en bande dessinée, c'était un moyen de lui permettre de continuer à vivre à travers cette BD, de le voir et puis de nous voir tous les deux réunis à travers ce témoignage. Et voilà, et puis en plus vous avez cette idée de transmission, et là il y a plein de jeunes qui vont pouvoir découvrir cette histoire qu'ils ne connaissaient pas avant via les livres. Oui, tout à fait, la bande dessinée ça nous permet de toucher un autre public, un public effectivement plus jeune, de comprendre aussi que c'est une histoire marquante, une histoire de la seconde guerre mondiale, d'un petit village au milieu de la France, et puis l'histoire d'un homme aussi qui va complètement basculer après cette histoire. Mon grand-père avait juste 18 ans au moment du massacre et donc on peut échanger tout ça, et puis c'est aussi l'histoire d'un grand-père et de sa petite-fille et c'est aussi ça qu'on a voulu transmettre. Et puis c'est très bien écrit, c'est très bien illustré, franchement c'est magnifique, et c'est aussi très court et très facile à lire, c'est 39 pages, enfin très facile à lire, le contenu est difficile mais on dévore les pages. On va revenir évidemment sur l'histoire que vous racontez dans le livre, ça a dû être très touchant juste avant de découvrir toi et ton grand-père illustrés dans la BD. Alors les premières planches que j'ai vues, effectivement ça m'a fait quelque chose de nous voir représenter, surtout de voir mon grand-père dessiner, il est extrêmement ressemblant, c'était quelque chose d'important pour moi qu'on puisse bien l'identifier et le reconnaître, il était tout à fait singulier et particulier, et donc effectivement de le voir lui dessiner ça m'a particulièrement touché, et j'espère que son histoire touchera aussi le lecteur. Est-ce que tu penses que, vu l'actualité du moment et les choses terribles qu'on peut voir dans le monde, c'est une raison de plus de lire cette BD ? Malheureusement, effectivement, Auradour nous ramène à notre monde contemporain et à ce qu'on vit aujourd'hui, aux conflits qui sont en cours. Bien sûr, mon grand-père a connu le début de la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qu'il avait énormément touché et marqué, donc forcément ça fait écho, ce qu'on voit se passer en Palestine, à Gaza, ça fait également écho, le contexte politique en France nous laisse aussi perplexes et donc nous amène à la réflexion et donc traiter d'Auradour et traiter de ce message-là, c'est aussi une des questions et une des réflexions qui est posée dans cette bande dessinée. Alors revenons sur l'histoire de ton grand-père, rescapé du massacre d'Auradour-sur-Glane, qui a été le plus grand massacre de civils de toute la Seconde Guerre mondiale, 643 civils tués ce jour-là par des soldats allemands, seulement 6 personnes y ont survécu et donc ton grand-père en faisait partie. Est-ce que c'est une histoire qu'il a eu du mal à te raconter ? Alors à moi ça s'est fait plutôt facilement parce que je nais au milieu des années 90, qu'il est dans une période où il a réussi à apprendre à vivre avec tout ça et qu'il est désormais dans une démarche où il a envie de témoigner et de transmettre aux plus jeunes générations. Ça n'a pas été le cas après le massacre entre 44 et le milieu des années 80, il va être complètement paralysé, il ne pourra pas parler de cette histoire-là, il aura un fils, mon père, il ne lui en parlera quasiment pas parce qu'à ce moment-là c'est trop dur et qu'il pense que ce n'est pas possible de parler de tout ça. Avec moi les choses vont changer, il m'en parlera, il m'amènera avec lui sur les lieux, il essaiera de me transmettre la passion pour le travail de mémoire qu'il a entrepris tout au long de sa vie. Pour mesurer à quel point cet événement a été traumatisant, il a vécu 79 ans avec ce souvenir et toute sa vie il a été hanté par ce drame. D'ailleurs il dit dans la BD, j'y suis toujours un petit peu, tout me revient tout le temps. Et on commence dans la BD par illustrer ce traumatisme qui lui a fait faire des cauchemars pendant tellement d'années. Oui effectivement il a fallu apprendre à vivre avec ce drame. Alors même si effectivement il avait appris à vivre avec, ça ne veut pas dire qu'on l'oublie et qu'on n'est pas marqué à vie. Alors il avait appris à maîtriser ses peurs et ses angoisses. Donc il faisait moins de cauchemars mais il en faisait toujours. Il ne s'est jamais remis de la perte de sa mère et de ses soeurs. Lui le jour du massacre, il perd sa mère, sa soeur de 22 ans et sa soeur de 9 ans. Et ça il ne pourra jamais s'en remettre. Il a simplement essayé de vivre avec et le fait de témoigner, c'était un moyen pour lui de passer au-dessus de cette douleur et de rendre hommage et de rendre justice aux victimes. Ton grand-père avait déménagé avec ses parents et ses deux soeurs à Ouradour-sur-Glane entre les deux guerres. Il vivait sous le même toit, toute la famille ensemble, dans une modeste maison. Et donc il avait 18 ans quand c'est arrivé et il avait une vie de jeune normal. Il aidait son papa qui avait un deuxième boulot de livreur de télégramme, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc ça consistait en quoi ? Il livrait les télégrammes qu'il recevait pour l'armée allemande ? Son père avait un boulot, il était chef électricien pour la société de tramway. Ça c'était son job principal et pour arrondir les fins de mois, il distribuait les télégrammes. Il y en avait de plus en plus. C'est mon grand-père qui était un jeune adulte, un jeune homme, amenait lui aussi les télégrammes aux gens dans les villages, dans les villages alentours, lorsque c'était nécessaire. Mon grand-père était un jeune homme plutôt réservé et pudique et donc ça lui a permis aussi de souffrir aux autres et de connaître la communauté du village. Et même si c'était la guerre dans tout le pays, dans toute l'Europe, on n'en parlait que très peu à la maison ? Alors à Oradour, c'est vrai qu'on ne subissait pas vraiment la guerre comme dans les grandes villes. Il n'y avait pas de garnison de soldats, il n'y avait pas de restrictions très fortes. Par exemple, mon grand-père dit « moi j'ai toujours mangé à ma faim » puisqu'ils étaient à la campagne. Et donc on cultivait des fruits et des légumes, on élevait des animaux et donc ils arrivaient à se nourrir plutôt correctement. Et donc mon grand-père a toujours décrit une vie heureuse, en tout cas dans l'ancienne Oradour, même durant les années de guerre. Et puis arrive ce jour terrible du 10 juin 1944. On est quatre jours après le débarquement de Normandie. Il est 14h quand les Allemands arrivent. C'est quoi ? C'est une centaine de soldats qui débarquent ? Que fait ton grand-père à ce moment-là ? Il y a environ 150 à 180 soldats qui arrivent au niveau du bourg d'Oradour. Donc le bourg d'Oradour, c'est une commune qui fait environ 1500 habitants. Mais dans le bourg, il y a seulement 350 personnes qui vivent dans ce bourg-là. Bien sûr, au moment où les soldats arrivent, il y a des gens qui sont venus faire leur commission dans le bourg. Il y a les enfants qui sont venus à l'école, les enfants des hameaux. Et puis voilà, des gens qui sont présents dans le bourg. Les soldats vont arriver, vont se présenter à l'entrée du bourg. Ils vont encerner le village sans que la population ne s'en rende vraiment compte. Lui, mon grand-père, est devant chez lui. Il vient de finir déjeuner avec sa mère et sa sœur. Et il retrouve un copain devant la maison pour discuter. Ils vont voir les soldats passer devant eux. Donc les soldats sont dans des camions. Il y a des camions et des véhicules chenillés. Ils voient passer ces véhicules-là. Le copain de mon grand-père a peur. Il lui dit « Moi, j'ai peur, je vais aller me cacher ». Et puis mon grand-père, lui, qui travaille à Limoges, qui est la ville principale du département, il voit les soldats passer. Et lui, il se dit « Moi, je le vois tous les jours à Limoges. Pourquoi je craindrais quoi que ce soit ? » Il n'a pas saisi ce qu'il y a de se passer. Ils ne font que passer. Pour lui, ils ne font que passer. Et des soldats, il envoie tous les jours à Limoges. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il se dit d'ailleurs même « Il y a eu le débarquement quatre jours avant. Ils vont sûrement rejoindre le front là-bas. » Effectivement, à Orado, on sait que le débarquement a eu lieu. Et donc pour eux, les soldats ne font que passer. Ensuite, les soldats vont revenir dans le bourg même. Et puis ils vont demander à la population de se rassembler et d'aller sur la place principale du village. C'est ce que mon grand-père fera une nouvelle fois. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais même à ce moment-là, sa mère lui dit, donc ton arrière-grand-père lui dit « T'aurais dû te cacher, t'aurais pas dû venir. » Mais lui, il répète « Non, non, t'inquiète, je suis en règle, tout va bien. » Oui, bien sûr. Il dit « J'ai rien à me reprocher, je suis en règle. » Il n'y a aucune... En fait, mon arrière-grand-père craignait qu'on l'amène en Allemagne, qu'il soit fait prisonnier en Allemagne ou amené pour le travail obligatoire. Et il lui dit « Non, il n'y a aucune raison. » sans ses papiers, en se disant « La maison est juste à côté, si on les demande, j'irai les chercher. » Et donc, les soldats allemands, les soldats SS, demandent aux habitants de se regrouper. Et là, ils leur demandent de se dénoncer s'ils possèdent des armes. Ils sont persuadés qu'il y a une cachette d'armes dans le village. En fait, c'est la stratégie des soldats SS. D'abord, ils suggèrent un contrôle d'identité. Puis ensuite, ils vont dire qu'ils ont reçu une information qui dit qu'il y aurait des armes de guerre cachées dans le village. et que donc, ils allaient perquisitionner le village. Pour perquisitionner le village, ils allaient enfermer la population dans différents lieux. Et tous ceux qui ne sont pas inquiétés seraient relâchés. Donc, pour la plupart des hommes qui sont présents, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et donc, tout le monde se dit « Allons au rassemblement. » Ils vont chercher, ils vont perquisitionner, ils ne trouveront rien. Et puis, on sera relâchés dans quelques minutes. Et donc, ils séparent la population en petits groupes, les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre, le temps de fouiller tout ça ? Enfin, soi-disant, le temps de fouiller tout ça ? Tout à fait. Les femmes et les enfants d'un côté, elles seront évacuées en tout début d'après-midi. Elles seront amenées vers l'église. On sait qu'elles ont été amenées avec les enfants dans l'église. Et les hommes, eux, sont séparés en plus petits groupes. D'abord en quatre groupes. Et ils sont amenés dans des granges, des garages et des remises. Effectivement, soi-disant, pour être gardés le temps de la perquisition. Tu faisais une chaleur étouffante dans cette grange dans laquelle ton grand-père a été gardé otage. Mais même à ce moment-là, pas plus d'inquiétude. Non, c'était une journée d'été, tout à fait ordinaire. On leur demande d'attendre ici, dans cette grange. Mon grand-père a souvent dit, moi, j'avais 18 ans, j'étais un gamin. Je n'avais pas de raison de m'inquiéter. Avec moi, il y avait des hommes qui avaient connu la guerre de 1914. Si eux s'étaient inquiétés, peut-être qu'on aurait fait un brage. Mais comme eux ne s'inquiètent pas, pourquoi nous, gamins, on se serait inquiétés ? Donc, ils sont dans cette grange, chaleur étouffante. Ils voient les soldats allemands en phase 2 qui commencent à les braquer avec leurs fusils. Mais même là, dans la BD, c'est très bien illustré. Ils disent, écoute, c'est normal, on est des otages. Ils n'allaient pas nous apporter le thé. Ils nous braquent avec leurs armes. C'est normal. Oui, tout à fait. Un soldat, ça a une arme. Et donc, pour eux, c'est normal que ces soldats aient des armes. Le groupe dans lequel se trouve mon grand-père, il y a environ une cinquantaine d'hommes. Et ils sont seulement cinq soldats pour encadrer ce groupe-là. Et donc, quand les soldats vont installer leur arme à l'entrée de la grange dans laquelle se trouve mon grand-père, tout simplement, les hommes présents se disent ce sont des soldats. On est cinq ans, ils sont cinq. Ce sont des soldats, c'est normal qu'ils aient une arme. Et en plus, 50 contre 5, c'est pour nous tenir en respect qu'ils ont une arme. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et donc ensuite, les soldats, une fois qu'ils ont installé leur arme, il y a un des soldats qui va rentrer dans la grange, qui va demander à ceux qui sont assis de se lever. Donc, mon grand-père qui est assis dans le foin avec son copain se lève. Et puis, le soldat termine de contourner le groupe. Il revient à l'entrée de la grange. Et puis là, il va y avoir une détonation dans le village. Et cette détonation, c'est le signal de l'exécution des hommes. Et donc, simultanément, dans tous les lieux de massacre masculin, à ce moment-là, c'est la fusillade. Tout en même temps, ce village qui était si paisible qu'avec quelques heures auparavant devient une scène de massacre inimaginable. Mais ton grand-père, heureusement, survit à ça. Et il doit, dans un premier temps, faire semblant d'être mort au milieu des cadavres de ses amis. Oui, effectivement. Lors de la fusillade, il va être blessé. Mais il est à l'arrière du groupe. Et donc, il a toujours dit qu'il avait été protégé par les autres, par ses camarades. Quand les soldats vont ensuite venir donner le coup de grâce, il est toujours sous les autres, sous le corps de ses camarades. Et donc, les soldats ne verront pas qu'il est en vie. Dans un premier temps, il va se dire « L'opération s'arrête là, je vais attendre qu'il fasse nuit. À la nuit, je partirai. » En fait, les soldats reviennent et mettent le feu au cadavre. Il est resté pendant combien de temps dans cette position ? Oui, il ne sait pas exactement. Il a toujours dit qu'il n'était pas capable d'attendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes, en tout cas, où il attend sous les autres. Donc, les soldats vont revenir et là, ils vont incendier la grange et mettre le feu sur les corps. Et donc, mon grand-père, qui est toujours sous les corps des autres, essaye d'abord, dans un premier temps, de se protéger. Et puis, quand le feu va l'atteindre, il se dit qu'il ne veut pas mourir brûlé vif. Et donc, il décide de se dégager de sous les autres, persuadé que les soldats sont encore à l'entrée de la grange, qu'ils vont le voir et qu'ils vont le tuer, le fusiller. Et en fait, les soldats sont déjà partis. Il se réfugie dans la porcherie, c'est ça ? Il va retrouver... Et donc là, il va... Tout à fait. Il va trouver refus dans les étables qui sont en face de la grange. Et là, il va retrouver les quatre autres hommes qui survivront avec lui. Et donc, il les retrouve. Ils se posent un moment. Ils reprennent leurs esprits. Et très vite, le cauchemar reprend. Les Allemands continuent d'incendier le village. et ton grand-père et ses amis doivent fuir une deuxième fois. Oui, tout à fait. Ils vont passer une grande partie de l'après-midi à se préserver des flammes et des soldats puisque, après avoir exécuté la population, les soldats s'affairent à incendier l'intégralité du village. Et donc, il faut passer de grange en grange pour échapper au feu sans être vu par les soldats. Et finalement, en fin de journée, en fin d'après-midi, ils réussiront à quitter le village. Qu'est-ce qui est arrivé aux femmes et aux enfants retenus dans l'église ? Tu nous en parlais tout à l'heure. Les femmes et les enfants, donc, eux, ont été amenés dans l'église en début d'après-midi. Après l'exécution des hommes, les soldats vont s'attaquer à l'exécution des femmes et des enfants. Dans un premier temps, il va y avoir une grande caisse qui va être amenée dans l'église. Cette caisse, il y a des cordons qui dépassent de cette caisse. On va allumer les cordons. La caisse explose. Il y a une fumée noire et âtre qui se dégage. On pense que l'objectif était d'asphyxier les femmes et les enfants dans l'église. Sauf que l'explosion de la caisse est telle que les vitraux de l'église volent en éclats. Et donc, par ces ouvertures, il y a de l'air qui pénètre dans l'église. Et donc, l'asphyxie des femmes et des enfants n'est pas possible. Donc, les soldats vont déverrouiller les portes de l'église. Et par toutes les ouvertures possibles, ils vont tirer sur les femmes et les enfants. 450 femmes et enfants ont perdu la vie ce jour-là, c'est ça ? Oui, c'est ça. 205 enfants, exactement, et près de 450 femmes et enfants qui périssent dans l'église. Les enfants, c'est particulièrement important, Oradour, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui vont partir lors du massacre d'Oradour. Ces enfants, ils sont venus à l'école le matin. Ils sont venus à l'école depuis les hameaux, pour certains. Ils n'habitaient pas tous dans le bourg, dans le centre-ville d'Oradour. Et donc, ces enfants sont venus à l'école tout seuls, sans leurs parents. Et donc, ils sont morts aussi dans cette église, sans leurs parents. Comment se passe la suite de cette terrible journée pour ton grand-père qui essaye de fuir le village ? Comment ça va terminer ? Mon grand-père, lui, arrive à se cacher dans les granges alentour de celle dans laquelle il a été fusillé et où il a échappé au feu. Ensuite, il va réussir à quitter le village. Au moment où il quitte le village, lui, il est persuadé qu'ils n'ont pas tué les femmes et les enfants. Il a vu les femmes et les enfants quitter la place en début d'après-midi. Et donc, il dit qu'ils ont amené les femmes et les enfants à l'extérieur pour qu'elles ne voient pas le massacre. Et ils ont tué les hommes. Et donc, moi, je suis en vie. Mon père était absent. Ils n'ont pas tué les femmes et les enfants. Et donc, malgré ce qui vient de m'arriver, je peux être satisfait et heureux parce que demain, je retrouverai ma mère et mes enfants. Ma mère et mes soeurs. Et en fait, il ne retrouvera jamais sa mère et ses soeurs et qu'elles ont été tuées dans l'église. Et c'est à ce moment-là que commence vraiment pour lui le drame d'Oradour. Il a souvent dit « Si j'avais vécu que la fusillade de la Grande Jodie, j'aurais pu m'en remettre. » Mais il n'a jamais pu se remettre de la perte de sa mère et ses soeurs. Évidemment. Il a retrouvé son papa le lendemain ? Il retrouve son père le lendemain, effectivement. Et sa soeur est née qui était déjà mariée et donc, il ne vivait plus avec eux à Oradour qu'il vivait dans un village à quelques kilomètres. C'est dans cette maison qu'il trouvera refuge, qu'il retrouvera son père. Pourquoi il a attendu d'avoir 97 ans pour raconter son livre, enfin, son histoire à travers un livre ? Alors, il a écrit un premier livre à la fin des années 80, un livre de témoignages. Ce qu'il a amené à écrire en premier, c'est la mort de Marguerite Raufange qui était la seule femme à avoir pu sortir en vie de l'église. Elle est partie sans avoir écrit. Elle avait très peu parlé. Et donc, quand il la voit disparaître, il se dit « La mémoire de l'église d'Oradour s'en va avec elle et on va oublier l'histoire des femmes et des enfants à Oradour parce qu'on n'a pas parlé. Et donc, il prend la décision, lui, de témoigner pour qu'on puisse se souvenir d'Oradour et du sort des 643 Likiné. Après, il va témoigner beaucoup dans les musées, dans les écoles. Il va faire des conférences pour rencontrer le maximum de personnes pour pouvoir parler d'Oradour. Et puis, finalement, quand on va écrire le livre tous les deux, cette fois-ci, c'est qu'il a envie de marquer le besoin de transmission et il se voit vieillir, il a peur de disparaître et que sa mémoire disparaisse avec lui. Et donc, c'est important pour lui que quelqu'un puisse reprendre cette mémoire et transmettre son message après lui. Qu'est-ce qui t'a le plus touché quand il t'a raconté ces histoires et qui t'a fait découvrir ces endroits où il a vécu ces drames ? Oui, parce que vous êtes allée après à Oradour-sur-Glane et la BD commence d'ailleurs par cette visite. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai grandi à Oradour, mes parents habitaient Oradour-sur-Glane avant la vie. Donc, tu connaissais déjà l'histoire. Voilà, j'ai toujours vécu en fait avec le village, avec l'histoire d'Oradour. Donc, bien sûr, mes parents n'ont pas pu m'expliquer ce qu'était Oradour tout de suite. Je voyais les ruines du village Martyr qui ont été conservées et donc, forcément, mes parents ne pouvaient pas me dire de quoi il s'agissait. Mon grand-père a commencé à m'amener dans les ruines à partir de l'âge de 4 ou 5 ans. Encore une fois, sans m'expliquer ce que c'était, il m'amenait simplement dans son village, dans son village d'enfants pour que je puisse comprendre où il avait grandi et puis il montrait les ruines de son école, de sa maison. Mais pour moi, c'était le village de mon grand-père. Mon grand-père était vieux et donc, c'était un vieux village. C'était simplement ça. Et puis après, à partir de l'âge de 7-8 ans, là, mon grand-père va m'expliquer de quoi il s'agit et je vais commencer à comprendre ce qu'il y aura d'or. Est-ce que tu penses que ton grand-père t'a tout raconté et a tout raconté sur ce qui s'est passé ce jour-là ou est-ce qu'il aurait pu garder des détails pour lui ? Non, je pense qu'en tout cas sur ce qu'il a vécu, lui, il a raconté sur les faits, sur ce qu'il a vécu, il a tout raconté. Après, il y a bien sûr une part de psychologie qu'il a gardée pour lui. En tout cas, il fallait extrêmement bien le connaître, savoir qui il était, connaître sa pudeur et sa réserve pour réussir à lire entre les lignes. Alors bien sûr, nous, on était extrêmement proches, on était fusionnels, donc il y a beaucoup de choses que j'ai pu comprendre parce que j'ai vécu avec lui un certain temps. Mais en tout cas, il a essayé de parler le plus possible et de raconter pour transmettre son histoire. Merci infiniment Agathe Hébrasse d'avoir été avec nous le dernier témoin d'Our à d'Our sur Glan, l'histoire vraie de Robert Hébrasse pour ne jamais oublier la bande de ciné est disponible aux éditions Harper Colline et le livre également pour ceux qui préfèrent les livres sans images ce qui n'est pas mon cas. Merci infiniment. Franchement, c'était très émouvant de t'entendre et bravo à toi pour ce travail de transmission qui est essentiel et on est tous d'accord pour le dire. A très bientôt Agathe. Merci beaucoup. Mike sur Énergie Dès 19h sur Énergie.